... C'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Dans l'ordre d'apparition, sur l'écran noir de nombreuses nuits blanches passées à imaginer le monde de demain, voici le village subaquatique des Mériens. Le laboratoire immergé Pulmo, la maison sous-marine Galatée, ou encore l'aquascope. Petit trimaran semi-submersible doté d'un ventre transparent et de grands hublots translucides propices à la découverte de l'univers marin, l'aquascope souhaitait contribuer par là même à un changement de regard. Ses yeux sous la mer deviendront très rapidement la marque de l'architecte. Capable de transporter une dizaine de personnes, l'aquascope sera fabriqué à une trentaine d'exemplaires à travers le monde. Bientôt surgiront des profondeurs cérébrales la maison sous-marine Sea Space, ou le vaisseau Sea Orbiter. Autant de projets marins qui transcendent les valeurs d'harmonie et de connaissances de l'homme, replacés dans le milieu aquatique originel. Habitats immergés, pensés pour l'éveil et l'éducation à l'environnement marin, laboratoires flottants dédiés à la recherche scientifique, vaisseaux ludiques dotés d'un œil grand ouvert sur l'univers subaquatique. Tous parfaitement intégrés à cet élément, mobilis immobilés, mobiles dans l'élément mobile, à l'instar du Nautilus. Il ne s'agit pas d'une forme d'utopie, mais d'une réflexion prospective, étayée par des technologies existantes. Je pousse mes concepts architecturaux le plus loin possible, pour progressivement donner corps et réalité à mes rêves. Certains d'entre eux ont connu leur baptême de mer, d'autres sont restés à l'état de vision, de concept. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada